C'est merveilleux d'être là encore une fois de plus. Quand je viens ici pour prêcher la parole de Dieu, je suis tellement content. La raison est que Dieu me conduit à des mises dans la Bible parce que Dieu me montre et me révèle certains mystères dans la parole de Dieu. Je suis tellement content parce que je vous donne une information. Amen. Comment allez-vous? Comment a été notre semaine? Amen. Comment a été la semaine? Il a été béni. Je suis béni. Je vous souhaite que vous allez bien. Amen. Et quelqu'un chante en hallelujah. Once more in love, hallelujah. Je crois que ce que le Saint-Esprit m'a inspiré à nous dire, c'est pour toutes ces personnes qui sont assises. God has brought you here because he wanted you to hear this word. And you have been in the process of learning the word of God deeper and deeper from the past few weeks. Et nous sommes dans une procédure d'apprentissage et d'enseignement de la parole de Dieu il y a de cela quelque chose. And we will continue doing it. Et nous allons continuer à apprendre la parole de Dieu. Je demanderai que cette parole soit gravée dans nos cœurs afin que nous la pratiquions dans la vie sociale. Quand nous vivons dans la parole de Dieu et que nous la pratiquons, c'est seulement là que la parole de Dieu aura de la vie. Sinon la parole de Dieu sera morte. En tant que chrétien, nous devons vivre dans la parole de Dieu. Et quand nous vivons dans la parole de Dieu, toutes choses mortes dans ta vie, prends en vie. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So today I'm here standing before you to continue with the same word of God which I was talking to you or preaching to you last week. Aujourd'hui nous allons continuer avec les sujets ou la parole de Dieu que nous avons eu à partager la semaine passée. I was talking to you about your connection with God. Et nous parler de notre connexion avec Dieu. Amen. Amen. More than we have received the salvation, we have been baptized or we have been anointed by the Holy Spirit. Au-delà du fait que nous avons reçu les saluts ou que nous avons été baptisés ou adoptés par le Saint-Esprit. Il y a quelque chose de plus grand que Dieu a déjà préparé pour nous et gardé pour nous. So as the children of God being a Muslim, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre ces choses. Et c'est ce que nous allons partager aujourd'hui dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Can somebody tell me when did we stop last week? Est-ce que quelqu'un peut me dire, non, nous sommes arrêtés la semaine passée? So I can begin from here. Afin que nous commençons là. I want everyone to pull your Bible in your time because you're going through. Si tu as ta Bible, tu peux la lire en demain. To the Lord of the Word of God. Parce que nous allons partager et lire la parole de Dieu. I'm encouraging for you to read the Word of God. Et quand tu es en train de lire, tu vas mieux comprendre ce qui est lié. Sinon, ça sera difficile pour toi. Amen. Can somebody see me where, where, where last week? Que quelqu'un me rappelle là où nous nous sommes arrêtés la semaine passée. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rappeler là où nous sommes arrêtés? Est-ce que vous enpez? Non? Bien, oui, oui. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rappeler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rappeler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rappeler? Est-ce qu'il y a quelqu'un aqui? Avant cela, on a起 là que les gens se sont en train de lire aussi. Avant cela, on a fait dans le Colossien chapitre 1, 26 et 27. Nous avons lu dans Colossiens, Colossiens chapitre 1, verset 26 à 27. Nous sommes dans un enseignement, alors j'aimerais que nous soyons attentifs. Nous sommes dans un enseignement, alors j'ai dit que Dieu a révélé à nous un enseignement que les prophètes, les grands hommes et les femmes de Dieu, ils ne connaissent pas. Mais ce enseignement a été révélé à vous, à la church. Paul était en train de parler au peuple concernant un mystère. Il disait que Dieu avait révélé un mystère caché aux gens de l'ancien temps, à ces gens de cette génération. Et ce mystère a été révélé par le Saint-Esprit. Et ce mystère doit entrer au-dedans de nous. Cela doit entrer dans notre être intérieur. Cela doit entrer dans notre cellule. Toutes cellules de notre corps devraient avoir ce mystère caché au-dedans d'elle. Amen. Amen. Je vous ai dit quelque chose avant. C'est plus loin de ce que vous pensez dans le baptême. C'est plus loin de ce que vous êtes opérant sur le Seigneur. C'est plus loin de cela. Ces choses sont au-delà du baptême, au-delà de ton œuvre avec le Saint-Esprit. Et Paul dit quelque chose à l'église. En fond de Dieu, vous devez comprendre ces choses. Parce que le peuple n'avait pas compris. Parce que le peuple n'avait pas connaissance de ces choses. Et c'est un mystère. Et le mystère est. Et que Jésus Christ est en toi. Amen. C'est ce que le verset nous dit. Il dit que le mystère nous est le mystère. Le mystère est le mystère. Et ce mystère nous a été révéler. To them, God will to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. That is, we, which is Christ, is in you. Christ in you, the hope of glory. Christ in you, the hope of glory. What is Paul talking about? He's saying to every believer who's accepted Jesus as the Savior. Paul parle à tout chrétien, à tout croyant qui a accepté le Seigneur Jésus Christ comme un sauveur. Et qui a été baptisé. You need to know this mystery. Tu dois connaître ce mystère. That it is not you who lives. It is Jesus who lives in you. Mais c'est Christ, Jésus Christ qui vit en toi. And that's the mystery. Et c'est ça le mystère. So when Jesus lives in you. You are not an ordinary person. You are an extraordinary person. You are not a natural man. You are a spiritual man. You are not an ordinary people. You are not a special people. You are not an accepted people. You are not anätterive man. And you are not a citizen of this world. You're not a citizen of God. But you're a citizen of God. Jesus is in you. Jésus Christ in you. Somebody said, Jésus Christ in me. si tu pouvais connaître ce mystère ta vie serait différente ta vie serait différente si tu peux comprendre ce mystère que Jésus Christ est en toi ta vie ne sera plus la même tu seras différent ta pensée sera différente ta manière de concevoir la vie sera différente ta manière de voir les problèmes sera différente ta manière de voir la spiritualité sera différente ta personne même et ta personnalité sera différente ton caractère sera différent ta nature sera différente parce que tu sais que tu n'es pas un homme ordinaire tu sais que tu es l'élu de Dieu tu sais que ta destinée n'est pas dans le monde tu sais que ta destinée est le royaume de Dieu tu sais que tu n'appartiens pas au monde mais tu appartiens au royaume de Dieu quand tu sais toutes ces choses tu ne vas plus vivre dans la même part ta vie sera différente ta vie sera différente tu seras dans une dimension différente ton caractère ton caractère la nature la façon dont tu parles la façon dont tu parles la place donde tu vas tout le monde les choses que tu fais les choses que tu as dans la mort les choses que tu as dans la mort les choses seront différentes C'est pourquoi Paul a dit que ce n'est plus Mais c'est Christ qui vient C'est un mystère Alléluia 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 Pourquoi Jésus dit que Jésus vient Vous devez comprendre ça Pour comprendre ça, nous allons aller au livre des Romains 8, 14 à 19 Pourquoi Paul a dit que c'est chaud Alléluia Alléluia Avant que nous lisions, est-ce que nous pouvons apporter Il a donné des perspectives différentes à ces personnes qui ont reçu Jésus Christ et qui ont été baptisées C'est-à-dire, vous vous recouvrez de Jésus Dans une autre version, c'est Christ, vis en moi Dans une autre version, tu as la nature de Dieu Dans une autre version, tu es enfant de Dieu Alors il continue en disant, tu es fils Il donne différents titres à ces personnes qui ont été baptisées par Jésus Christ en l'eau Je vais vous enseigner quelque chose Romains 8, 14 à 19 Romains 8, 14 à 19 Nous ne devons pas être comme nous Nous ne pouvons pas vivre cette vie Nous devons comprendre qui nous sommes En ces jours où tu as reçu Jésus Christ et que tu as été baptisé Tu as besoin de changer Mais pourquoi on dit, le bonhomme est mort Et toute chose est nouvelle Alléluia Quand tu reçois Christ Et quand tu es baptisé Et quand tu es baptisé The bible dis Tout est nouvelle Et les anciennes choses sont passées Jésus, vous n'êtes plus la même personne Vous êtes nouveau Vous êtes nouveau C'est une nouvelle personne aux yeux de l' Оil du finding Vous êtes nouveau en l'angé Vous êtes nouveau en l'angé Vous êtes nouveau dans l'angé Vous êtes completa Et vous êtes nouveau S'en今天 Omnis Quelqu'un dit jeonal Quelqu'un dit « Je suis nouveau » Ok ? La only one saying « Somebody say I am new » « Je suis nouveau » « Je suis nouveau » Read this, Romans chapter 8, verset 14, verset 15 Read from 15, ok ? Read from 15 Verset 15, on commence Read this, I want you to read this, ok ? All together, loudly... Nous allons lire ensemble, à haute voix 1, 2, 3, you need to read it from your Bible If you are not randomizing, read from your Bible Read loudly, because this word is for you Verse 15, let's start from 15 Ok ? Now, 1, 2, 3, read loudly You want to see the spirit of bondage against fear We were praying for faith 1, 2, 3, 4, wait, 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 wait what did it say here ? You would not receive the spirit of bondage against fear vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte il a dit que tu étais effrayé de certaines choses avant quand tu étais sous dans la servitude il y avait de ces choses qui t'effrayaient et tu avais peur de ces choses, de certaines choses et Dieu dit ici tu n'as plus reçu l'esprit de la servitude pour être encore sous la crainte cela dit que tu es libre de la peur tu étais libéré de la crainte parce que tu n'es plus sous cette servitude tu es libéré par l'esprit de Dieu et dans l'esprit de Dieu il y a la liberté il y a la liberté il y a la liberté regardez ce qu'il y a écrit Amen pourquoi j'ai toujours peur de ces vieux diables Amen et diable et diable je ne suis plus sous ton joug je ne suis plus sous ton contrôle tu n'es pas le propriétaire de ma vie tu n'as plus d'autorité sur moi je suis libre donc Jésus m'a rendu libre je suis libre par les sons de Jésus Christ Amen Alléluia Alléluia alors quand tu viens avec toutes tes marines quand tu viens avec tous tes plans quand tu viens avec toutes tes armes je ne suis plus la même personne je suis une nouvelle personne en Christ je suis une nouvelle personne je suis une nouvelle personne j'ai un nouveau titre le titre est je suis le fils et la fille de Dieu Amen Alléluia Alléluia je ne dis pas que les diables seront absents dans ta vie chaque jour il viendra pour te tenter il amènera la peur vers toi et quand il vient près de toi laisse-toi et sais que tu es le fils et la fille de Dieu et tu dois savoir que tu es fils et fille de Dieu et le diable ne peut rien te faire Amen c'est ce que la parole nous dit vous avez reçu un esprit d'adoption par qui nous crions Abba Père Amen Go on Again in chase For the spirit himself has witness with our spirit that we Hein Comment tu sais Fille Quand l'esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous Somebody say Laoui Qui sommes nous Enfant de Dieu Somebody say Laoui Qui suis Enfant de Dieu God Ok Who are you Qui es-tu Ok Now If you are the children of God Si tu es enfant de Dieu The Bible doesn't stop there La Bible doesn't stop there Dieu ne s'arrête pas seulement en disant cela Il continue en disant Amen I'm going to give you something now Je vais te donner quelque chose Amen You're going to be in charge of something Tu seras propriétaire de quelque chose You're going to have dominion or something Tu auras la domination sur quelque chose You're going to have authority or something Tu auras l'autorité sur quelque chose Oh my God Oh my God Oh my God Look at me He says Il dit Tu es héritier Means You are the owner of the unlimited Man C'est-à-dire vous êtes le propriétaire De ces éléments illimités De cette richesse illimitée que j'ai Amen Qui es-tu Tu es le propriétaire De ces éléments de l'héritage illimité du Dieu Tout-Puissant Amen Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie Que tu as l'autorité sur quelque chose Amen Hallelujah Hallelujah C'est-à-dire Que tu as la domination sur quelque chose Cela signifie There are some things which belong to you Il y a quelque chose qui t'appartient Amen 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 Get the same Est-ce qu'on peut comprendre ça Get the same Gardons ça en nous Get the same Comprenons cela You're not poor Tu n'es pas poor You are rich Tu es rich That's why the Bible change Ce n'est pas la Bible dit You are rich in Christ Tu es rich en Christ Amen Amen Hallelujah Hallelujah Why did the Bible say that you are rich in Christ Pourquoi la Bible dit que tu es rich en Christ Amen Read that rich word La parole qui suit Pourquoi la Bible dit que tu es rich en Christ Pourquoi la Bible dit que tu es rich en Christ Si nous lisons le verset qui suit Le verset 17 Le verset 17 Nous sommes co-héritiers avec Christ Nous sommes co-héritiers avec Christ Qu'est-ce que cela signifie C'est la vie C'est la vie Que tout ce qui appartient à Christ Appartient à vous Toutes choses qui appartiennent à Christ T'appartiennent Amen 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 Oh my God Oh my God Why are you not excited Est-ce que vous n'êtes pas content Est-ce que vous ne comprenez pas cette parole La Bible dit Toutes choses que tu as donné à Christ Toutes choses Et la Bible continue en disant Tous genoux fléchera Toute langue confessera Au ciel Sur la terre Que Jésus Christ est Seigneur Que Jésus Christ A la domination Ou l'autorité Sur toute chose Qui est dans les cieux Et qui est sur la terre Et si Jésus Christ a cette autorité Qui suis-je Qui suis-je Je suis le co-héritier Toute autorité Que Jésus Christ a Cette autorité aussi M'appartient Amen Amen Hallelujah Et la Bible dit encore une fois Toute principauté Toute obscurité La puissance de ces siècles La puissance de ces siècles Soit s'agénuer devant Jésus Il doit s'agénuer devant Jésus Il doit s'agénuer devant Jésus Si ces autorités doivent s'agénuer devant Jésus Cela signifie Que ces autorités peuvent aussi s'agénuer devant moi Amen Amen Hallelujah Hallelujah Think about this Just think about this Pense pas à cela Tu as donné toute chose à Jésus Le Père a donné toute chose à Jésus Et quand nous recevons Jésus Christ La Bible dit Tout chose que j'ai donné à mon fils T'appartient Les trésors dans les lieux célestes L'héritage dans les cieux La domination L'autorité La puissance Amen Tout ce que Dieu a donné à Jésus Toutes ces choses appartiennent Et nous allons gouverner ensemble Amen Amen Et c'est pourquoi Jésus Christ a appelé L'église comme étant une place Amen Alléluia 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 That's why Jesus called the church as a bride C'est pourquoi Jésus Christ a appelé L'église épouse Who is the bride? Qui est l'épouse? Amen Who is the bride? Qui est l'épouse? Church is the bride L'église de Dieu et l'épouse You are the bride Tu es l'épouse Et Dieu parle Il y a cette similitude Entre la relation qu'il y a Entre le marié et la femme Et la relation de Jésus Christ Avec l'église La Bible continue en disant L'homme C'est-à-dire Il va abandonner Toutes choses Amen Alléluia The group C'est-à-dire l'homme Believe his father and mother And join together With his wife And now They are not two But three are one They deviennent un Amen Amen Oh my God Oh my God I don't know if you caught this I don't know if you caught this I don't know if you caught this Hallelujah 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 When the bride Come L'épouse L'homme The church The church The bride Amen L'église Entres the heaven Entres dans le ciel The groom Jesus Le pout qui est Jésus Christ Amen Leaves his father Abandonne son père And he becomes one And he becomes one Amen With the church Avec l'église Now Alors maintenant They are not two Ils sont plus deux They are one Ils sont un And everything Et tout chose That belongs to Jesus Il appartient à Jésus Il appartient à Jésus Il appartient à Jésus Il appartient à Jésus Il appartient à l'église Because there are no more two Il est un peu plus deux Il est un peu plus deux Quand j'ai marié ma femme Elle n'avait pas de voiture Elle n'avait pas de voiture Mais j'ai une voiture Amen Alors avant le mariage Elle ne pouvait jamais dire Que j'ai une voiture Elle ne pouvait pas dire Que j'ai une voiture Mais après Elle n'avait pas de voiture Mais après Que j'ai marié à moi Quand quelqu'un lui a demandé Do you have a car ? As-tu une voiture ? Elle dit Yes Oui Oui J'ai une voiture Alléluia 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 Because everything Parce que tout chose Il est un peu plus deux Il appartient Mon mari va partir aussi Il appartient à Jésus Il appartient à Jésus Parce qu'on ne s'en prie De la loi Alléluia 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 Ça signifie Je n'ai rien Je suis l'époux Je n'ai rien Mais il y a mon épouse Il est s'il y a On ne s'en prie Alléluia 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 Somebody shout Alléluia 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 Il est le Lord de l'âge, il a une très grande richesse, hallelujah, hallelujah, you cannot measure that man, tu ne peux pas mesurer sa richesse, amen, but I am nothing now, but when, I enter the kingdom of God, I enter the kingdom of God, Jesus, save me, hallelujah, hallelujah, from nothing, I will become everything, hallelujah, hallelujah, from poor, I will become rich, hallelujah, 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 hallelujah. Les choses de ce monde ne sont rien, je le dis, mon iPhone n'est rien, ton voiture, Jagoa World, il ne rien, il ne rien, il ne se rend rien, tu as tout un Saint-Boyle week, hallelujah, 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 Ok, read, read from, ok, Ephesians 5, verse 22, ok, read this, beautiful, oh, he says this is a mystery, listen to this, I will read for you, listen to this, wives, submit to your own husbands as to the Lord, ok, for the husband is the head of the wife, as also, see, God is linking Christ and the church to the husband and wife. Yeah, so the husband is the head of the wife, as also, Christ is the head of the church, and he is the savior of the body, ok, therefore, just as church is subject to Christ, let wives be subject to the husband. Now, husband, love your wives just as Christ loves the church, and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word, that he might present it to himself a glorious church. What is Christ doing? Washing his bride with the word of God. Amen, hallelujah, how do you get washed yourself with the word of God? Amen, so he is preparing his bride. So, she can be spotless, without wrinkle, holy, and without blemish. So, husband, you ought to love your wives as your own body, as he loves the church as his own body. Amen, hallelujah, hallelujah. Christ loves his church as his own body. Christ aime son corps ou son église comme son propre corps. It means, if somebody speaks anything against the church, they speak against Christ. Cela dit que si quelqu'un dit quelque chose contre le corps de Christ, cette personne parle contre Christ lui-même. Verse 29, for no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, but as the Lord has done in the church. For we are the members of his flesh, for we are the members of his body, and his flesh, and his bones. We are the members of his body, his flesh, and his bones. No wonder. Paul said, it is not you who live, it is Christ who lives in you. Read verse 30, who are you? You are the members of Christ's body. Amen. Hallelujah, hallelujah. You are the members of Christ's body. Yes. His flesh, and his bones. Oh, my God. Oh my God. Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? Who am I? You are the God, Christ's body. You are the flesh, and the bones of Christ. That's why the Bible says, if somebody touches you, they touch the apple of the heart, because you are the flesh, and bones of the body of Christ. Et il y a de God en Christ. Amen. Pour cette raison, pour cette raison, un homme shall leave sa mère et sa mère et être jointe à sa mère et les deux shall devenir un. Amen. Les deux shall devenir un. C'est le next mot. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais je parle par rapport à l'église et à Christ. Hallelujah. Qu'est-ce que Paul dit ? Comment un husband leave his father and mother to join his wife and how they become one. qu'un homme quitte son père et sa famille pour s'attacher à sa femme pour qu'il soit un. Christ will leave his father and join the church. His pride to become one. Christ va quitter son père pour rencontrer son épouse, l'église, pour être un. So, everything that belongs to Christ belongs to us. Ça appartient aussi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. let each one of you in particular soul love his own wife as himself. Okay, that is for the wife and the husband. Hallelujah. 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 What a privilege. What a wonder. What a privilege. in a jargon. Amen. See, no, there's no much difference between you and Christ. You know, there's no much difference between you and Christ. When God sees you, when God sees you, He sees you in the same position as Jesus. He sees you in the same position as Jesus. Amen. You might see it differently. He sees you in the same eyes as how God sees Jesus. Amen. There's no difference between you and Jesus. I will tell you how it works. Listen to this. How was Jesus born? How was Jesus born? Somebody say me, how was Jesus born? By the word of God. Yes or no? Somebody say me, yes or no? It's really John 1, 1 and 2. The word was with God. The word was God. He was with God right from the beginning. And He took the form of the flesh and became man. Yes? Amen. How were you born? How were you born? How were you born? By the word of God. Yes or no? Yes. Yes. He was born in you and Christ. Jesus was born by the word of God. You were born by the word of God. He was born in you and Christ. 1 Peter 22 and 23. I'm talking about the second verse. 1 Peter 1, 22 and 23. 1 Peter 1, 22 and 23. Amen. Read this. Can somebody put this? 1 Peter 1, 22 and 23. You need to get this. 1 Peter 1, 22 and 23. Amen. You are not different from Jesus. You are not different from Jesus. You are similar to Him in every way. You are similar to Him in every way. Amen. What does it say? This is to purify your soul in obeying the truth through the Spirit, brethren. 23. 1 Peter 1, 1 Peter 1, Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the word of God, which lives and abides forever. Amen. Amen. Hallelujah. Your word was through the word of God. The word of Jesus was also to the word of God. Amen. Number two. The Holy Spirit was in Jesus. The Holy Spirit is in you. For the Bible says, don't you know that you are not the temple of the Holy Spirit? Number three. Everything Jesus did was through through the Spirit of God. Everything what you do is through the Spirit of God. Amen. Number four. Jesus called Jehovah Father. We called Jehovah Father. Amen. Jesus also called him Father. We also call him Father. everything Jesus did was to glorify the Father. Everything what we do is to glorify the Father. Amen. Jesus is seated on the right hand side of the Father. Yes or no? Yes or no? Yes or no? You know where you are going to be seated? You are going to be also seated on the right hand side of the Father. Amen. It is there in Matthew 25 Matthew 25 Matthew 25 31 to 34 Matthew 25 21 à Constant. Amen. It says here Matthew 25 you want to read that? Yes or no? Matthew 25 What does it say here? Matthew 21 everybody knows that Jesus is seated on the right hand side of the Father. Where is my position? Where is your position? It is on the right hand side of the Father. 31 okay 31 to 34 when the Son of Man comes in his glory and all the angels with him then he will sit on the throne of his glory all the nations will be gathered before him and he will separate them one from another as sheep as shepherd divides the sheep and the goats and he will set the sheep on the right hand and the goat on the left then the king will say to those of his on the right hand come you are blessed by my father inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world Amen Hallelujah Hallelujah So where is your position? Your position is going to be in the right hand side of the Father Jesus also is seated there Jesus is the righteousness of God I am as you are the righteousness of God Jesus was crucified died and he rose again and he rose again Amen We also were crucified we died through baptism and we are going to rise up again because he is the first born of the resurrection I am also going to follow him because he is already in his head I am also going to be risen Jesus Jesus the eternal I also have eternal life Jesus is called the son of God I am also called the son of God Jesus is the heir of his kingdom I am also the heir of his kingdom Amen Jesus is the image of the Father I am the image of Jesus said I am in the Father and the Father is in me and we say I am in Jesus and Jesus is in me and Father is in Jesus who is inside me Hallelujah Jesus has the mind of the Father I have the mind of Jesus Hallelujah so in every day we are equal to Jesus Amen Hallelujah if you want to know what position you are going to have look at the position that Jesus has in heaven in the same position that you are if you want to know how you are accepted how you are accepted look at the acceptance of Jesus the man Jesus was accepted you also going to be accepted children of God the position the eyes of the father is so marvelous so beautiful so high so precious beyond you can take and imagine children of God you are not ordinary hallelujah hallelujah you are the sons of the living God amen it says in the bible amen it says in corinthia it says it goes on to say like this being the sons of God you choose from the north what God is for you it says no eyes have heard no ears have heard no ears have heard no even in your mind even in your mind you have heard in your it is beyond your knowledge it is beyond what you can see what you can hear what you can hear Mais pourquoi tu veux vivre selon les conformités de ce monde ? Ce monde n'est rien. 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 Des choses ne sont que poussiées. Toutes ces choses dans le monde seront détruites. Mais il y a qu'une chose. Derrière quoi nous courons ? La vie éternelle. La vie éternelle. La royaume éternelle. L' Stromare prière en roche. La joie éternelle. As we have ordinaire. Children of God. Your privilege Is beyond what you can think. Your standard Beyond what you can think. Your position Beyond what you can think. Children of God Understand this You can do things Where Jesus Baptist Look at one place Tu es là des endroits de Jésus-Christ, tu peux être comme Jésus-Christ. Tu peux parler comme Jésus-Christ. Children of God, on the table of you, basque dans la même position et dans la même position de Jésus-Christ, dans le Jésus-Christ, dans le Jésus-Christ, dans le Dieu du Père. Amen. 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 Je suis tellement content d'être ici. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que le monde peut me donner? Qu'est-ce que le monde peut te donner? Amen. Hallelujah. The Bible says the world belongs to him. Every gold in his house belongs to him. The sun and the stars belong to him. The galaxies belong to him. Amen. Hallelujah. Once you have this in your mind, once you get this in your mind. When you get this in your mind. Amen. You need to be aware of who you are. You need to have the consciousness of who you are. And the consciousness of who you are. Amen. If you get into the consciousness. If you have this consciousness. An awareness. Of who you are. You will not live. According to the standards of this world. You will live. According to the standards of heaven. According to the standards of heaven. Children of God. The standards of this earth. Is much, much below. Than the standards of God. You are chosen. You live in the standards of God. Not in the standards of the world. Don't. Don't follow. Don't follow. Don't follow. A Hollywood style. A Hollywood style. Don't follow. I am not destined to be. That is below the standard of God. On the standards of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Don't adopt. Don't adopt the point. The character of the personality. Un acteur, un singeur, un chanteur, un véde, peut-être une véde à de l'église, 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 en fond de Dieu, nous devons connaître la cible, Chantententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententent C'est parti. 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 You will reflect. C'est parti. Paul says, to understand. to understand. You are not born. You are not born. You are not born. You are not born. according to you. You are not born. 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 Alleluia. Alleluia. When you are born. You are born. You are not 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 born. Alleluia. You are not born. 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 But Paul says, but Paul says, You are not born. 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 I am born. I am born. You are not 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 born. Amen. You are not born. 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 We are not born. You are not born. We are not born. We are not born. You are not born. You are not born. You are not born. We are not born. I am born. I want to come out. I want to come out. I want to be like. I want to come out. 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 I want to come out.